Pareil pour les jeunes ou moins jeunes, si vous n'avez pas le permis que vous voulez avoir le permis, vous pouvez passer le permis. Ce que je vous conseille, c'est de passer carrément sur une électrique. Alors oui, ne vous embêtez pas. Et ça m'étonnerait que ce soit plus cher, ça devrait être même moins cher au niveau du permis. Et sûrement beaucoup plus facile à obtenir que sur un thermique. Parce que là, vous n'avez plus besoin de boîte de vitesse, plus d'embrayage. Pour faire un créneau Saint-Régal, vous êtes concentré uniquement sur votre conduite. C'est pour ça qu'il y a l'auto-école qui est là. C'est l'auto-école Popeye. Il y a des gros brans, il mange des épinards. Voilà, deux zoés. Auto-école, deux zoés. Elles sont belles. Puis les zoés d'occasion en batterie 22 kW, c'est ce qui manque. Quitte à faire, n'ayez pas peur à faire 300 km pour en acheter une qui vous plaît. Ce n'est pas un problème. Vous revenez avec. Vous faites emmener, vous prenez le train, vous faites comme vous voulez. Vous l'achetez. C'est fiable, pas de problème. Pas besoin d'un bureau d'expertise pour tester l'électrique. On n'est pas dans le thermique. Donc là, on louche la Seine. Il y a un déversoir. On appelle ça un déversoir. La Seine qui a trouvé un débit intéressant, heureusement. Juste après la guerre, il y avait une piscine dans cette partie de fleuve. C'était aménagé. Il n'y avait pas encore la piscine de la ville de Construite. Donc, ils avaient créé une piscine directement dans l'eau, comme ça. À l'époque, c'était propre. Ce n'est pas comme maintenant. Il y a des grands bâtiments, tout ça, bien sûr. Donc, ça fait tout le long. On ne voit pas grand-chose. Si, un peu là. Alors, je vois pas mal de Conor. Ah, ça fait quand même la troisième que je vois en une semaine. Mais toutes différentes. Ce n'est pas la même. Ah oui, les Conor. Oui, Conor, oui. C'est bien ça. Électrique. Une voiture approchante entre 30 000 et 40 000 euros, quand même. La vitrée incluse. Vous voyez que l'autonomie qu'elles ont, ces voitures-là, c'est sûr que ça tire beaucoup plus. C'est certain. La concurrence viendra avec l'ID3, principalement. Dans, je veux dire, dans la catégorie de voitures. Ce sont quand même des grosses voitures. Et bon, là, on peut emmener du monde. Le coffre, pas terrible, par contre. Ah non. Par rapport à la Zoé 50, ça porte quasiment rien de plus. Un peu décevant. Pour du gros volume. Mais bon, c'est comme ça. Avec la Niro, vous aurez un peu plus de coffre, quand même. La Niro est plus grosse, encore. C'est le même moteur électrique, la même batterie. 64 kW. Autonomie, on peut compter sur 500 km. Après, quand on veut changer, qu'on passe sur l'électrique, qu'on a les moyens de payer tous les mois, ça se calcule. On peut mettre tant par mois, ou pas plus. Est-ce qu'on peut prendre celle-là ? Arrête, on va prendre celle-là. Donc, si vous êtes appelé à changer de voiture, vous voulez repartir sur une base neuve, par exemple, réfléchissez. Est-ce que l'électrique, ce n'est pas valable ? Vous n'y connaissez rien ? Attention, prenez bien les informations, et sur l'avenir, à court terme, eh oui, n'ayez pas peur de l'électrique, surtout. Au contraire. J'ai un commentaire aussi d'une personne qui n'est pas abonnée, qui a dû passer, puis laisser son commentaire, puis au revoir. Je suppose, je n'ai pas... Et comme quoi, les batteries, au bout de 6 ans, c'est foutu. Ah bon ? Non, rassurez-vous, les batteries sont faites pour durer très longtemps. Ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est beaucoup plus. Le kilométrage, vous pouvez l'exploser, il n'y a pas de problème. Vous n'exploserez pas la batterie ni le moteur électrique. Vous le savez. Attention, parce que la Zoé, elle allume peut-être pas ses stocks quand on freine pas. et quand on freine, elle allume les stops, mais les autres derrière, et les autres derrière, elles sont surpris. Ouh ! C'est souvent que je le dis parce que je le fais quand je filme en même temps. C'est impressionnant ce freinage. Les freins arrière, le mordant du tambour, c'est impressionnant. Alors ici, il n'y a pas de borne. Je répète, il n'y a que des bornes Tesla, il n'y a pas de borne pour Type 2 et CCS Combo. Ils sont pro-thermiques, ils ne sont pro-électriques. Tiens, Tesla Model X, Model 3. On va passer devant. Et c'est des femmes, beaucoup de femmes, qui ont des Tesla Model X. Oh, c'est impressionnant. On va conduire, c'est un égal, ça sûrement. Voilà, les fameuses Tesla Tesla. Une Model 3, belle comme tout, la couleur, bon, ça ne plaît pas. Et une Model X. Je dirais que c'est beau quand c'est dans l'air du temps. Il n'y a pas de jalousie, de dire oui, une voiture comme ça, comme ça, comme ça. Quand c'est dans l'air du temps, il faut dire bien, c'est très bien. La personne, vraiment parfait. Quand on voit des thermiques, chacun fait comme il veut. Mais, quand j'entends maintenant un moteur thermique d'une voiture que j'adorais avant, mais quand je l'entends maintenant, ça ne me fait plus vibrer, c'est fini. Il n'y a plus cette... Comment ? Comme on dit, ça prend au trip. Maintenant, ça me fait mal au cœur. Ce n'est pas les mêmes symptômes. Quand j'entends démarrer une Tesla, ça m'est arrivé. Même une Tesla qui m'a doublé, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Vous entendez un petit sifflement quand même. Et surtout, vous avez ce sentiment de puissance. Parce que c'est silencieux. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. On sent qu'il y a de la puissance. C'est transparent. C'est limpide. C'est fluide. Quand un thermique, il fait... Il fait un bruit, un vacarme, pas possible. On a l'impression qu'il n'avance pas. Je parle en connaissance de cause parce que, bon... Je dis ça aussi parce que je roule maintenant en électrique depuis presque trois ans. Donc, je peux faire la part des choses. Je ne voudrais pas d'une Porsche ou d'une Ferrari. Ferrari. Non ? Si elle est électrique, oui. Si pour mettre 300 euros, 350 euros par mois ou 400 euros par mois dans une location longue durée, dans une voiture, autant mettre dans une électrique et pas dans une thermique. Bah oui, ça me paraît tellement évident qu'il y a beaucoup de personnes de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous poser la question. Véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre étrangère. Parce que quand on loue un véhicule en location de longue durée et on paye 400 euros, vous retirez tout le carburant que vous auriez dépensé sur un véhicule équivalent en prix en thermique. Sans compter l'assurance qui est moins chère et tout ça, vous le savez. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui va être longue et je vous remercie et je vous dis bientôt. A bientôt, pardon. Sous-titrage ST' 501